bonsoir bonsoir j'ai envie de partir aujourd'hui c'est un petit peu de cartographie irl pour changer j'ai eu une idée comme ça dans la semaine comme ça m'arrive souvent j'ai des idées comme ça qui pop et puis j'ai souvent pas le temps de les réaliser mais là on va prendre le temps de le faire on va faire une carte à l'échelle de la france peut-être la corse a priori avec par commune et on va pour chacune des communes calculer des petits indicateurs de forme j'y reviendrai mais ça devrait faire à la fin des cartes assez chouette car que je mettrai certainement sur mon deviant art a priori puisque c'est le seul réseau social sur lequel je suis resté réellement donc voilà donc un petit peu de carto irl et on va travailler sur les communes françaises et sur des indicateurs un petit peu spécifique que je vais essayer de retrouver je dois voir ça dans la biblio c'est des indicateurs qui vont permettre de caractériser hop je remets ça à côté de caractériser en fait la forme des des communes alors la première chose qu'on va faire c'est juste ajouter une couche des communes je vais chercher ça dans mes données je comme d'hab j'ai rien préparé communes bon alors c'est une couche il fait 200 mégas même plus que ça de 350 avec la base de données hop voici les communes françaises alors l'intérêt c'est que en france par rapport d'autres pays on avait on a découpé notre pays en plein de petits plein de petites unités et c'est particulièrement intéressant pour faire des règles des cartes qui sont juste jolies on va pas chercher plus que ça aujourd'hui ce qu'on peut voir déjà c'est que les la taille des communes n'est pas la même un petit peu selon les endroits vous avez ici par exemple dans le ménéloir des communes assez grandes ou ici dans le sud ou dans les alpes un petit peu aussi sur la côte atlantique ici en dessous bordeaux là les landes du coup ouais je crois ouais quelques grosses communes et puis des découpages beaucoup plus fins ailleurs peut-être un peu plus nord aussi alors par contre cime bref donc l'idée c'est de produire un de trouver un indicateur qui caractérise la forme de chacune de ces communes alors ça va être des caractérisations selon notamment les surfaces parce que c'est ce qui est plus facile à calculer dans QGIS le la surface ça peut être aussi surface par rapport à périmètre et c'est donc qui va venir caractériser l'élongation de la forme de la commune et une fois ces indicateurs calculés et bien on va essayer d'en trouver une discrétisation qui fasse une carte qui soit jolie voilà qui en fait va donner une information sur sur par rapport à ces indicateurs maintenant faut juste que je retrouve comment on les calculs autorisement mes dossiers normalement c'est bien plutôt bien classé je pense que c'est dans représentation dans ma pub bio ouais je pense que c'est ça alors c'est un message que j'ai trouvé sur un forum il y a de ça un petit moment pour vous donner un ordre d'idée je pense que je peux vous montrer un petit peu ce à quoi on s'attend aujourd'hui j'ai déjà fait ce genre de cartes voilà pour que ça soit un petit peu plus clair quand même ce à quoi on va arriver donc ici on a une représentation de l'indice de compacité de Cravelius qui de mémoire caractérise en fait l'élongation des formes alors là les formes elles sont créées à partir du réseau routier si vous voulez on a pris le réseau routier et puis on a fait on a enfin j'ai avec QGIS j'ai créé des polygones à l'intérieur en fait du réseau routier quoi et ça donne voilà ce genre de choses avec cette petite formule on a donc en rouge ce sont les polygones qui sont très allongés et ceux qui sont dans le coup en comme il n'y a pas de légende on ne sait pas en fait c'est une très mauvaise carte c'est une très très mauvaise carte elle est juste jolie c'est la seule chose que c'est fait donc bon aujourd'hui on va essayer de faire des choses bien avec une belle légende etc pour que ça soit quand même pas plutôt bien et la même chose mais avec une autre discretisation je sais même plus quel indice c'était mais c'est plus ou moins la même chose ça caractérise effectivement la forme de chaque polygone et ça fait des cartes qui sont assez jolies le territoire ici c'est au tour de tour on reconnaît ici la Loire, Cher alors on pourrait faire ça à l'échelle de la France mais je pense qu'il faudrait une autre machine que celle que j'ai actuellement mais on va le faire à l'échelle des communes voilà parce que travailler avec le réseau routier français en entier c'est un peu difficile on va dire alors du coup je vais vous présenter ces petits indicateurs pareil on a ici donc c'est un post que j'ai trouvé sur un forum voilà on a plusieurs indicateurs comme ça qui permettent de qualifier en fait la forme d'un polygone et nous nos polygones ce sont nos communes et c'est ça qu'on va essayer de caractériser aujourd'hui indice de circularité donc ça c'est quelque chose qu'on peut calculer tout à fait avec QGIS très très facilement parce qu'on a le périmètre, l'air donc ça va assez vite c'est un rapport de la superficie d'une entité à celle d'un cercle de même périmètre voire ainsi le polygone est un cercle 0 si il est de surface nulle indice de compacité de Gravelius donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure donc c'est le rapport du périmètre de l'entité à celui du cercle de même superficie genre assez similaire indice d'élongation ça on ne pourra pas calculer rapport entre la longueur et la largeur de l'entité parce que calculer les largeurs et longueurs dans QGIS ça doit être possible mais je ne sais pas faire actuellement indice de solidité à l'air sur l'air de l'enveloppe convexe alors qu'est-ce que c'est qu'une enveloppe convexe ça c'est un peu plus compliqué par exemple après ma couche est vachement détaillée j'ai eu peur que le calcul des airs pour les 36 000 communes ça mette très longtemps l'enveloppe convexe comment expliquer ça simplement il ne faut pas qu'il y ait d'angle obtus voilà là si je fais l'enveloppe convexe par exemple cet angle là il serait pas bon donc il faudrait que j'ai un c'est une histoire de concavité et de convexité il faut que tous les angles soient convexes donc ça forme un tous les polygones réguliers sont convexes a priori je ne saurais pas trop comment expliquer ça simplement par contre bref donc c'est pareil de toute façon l'enveloppe convexe je ne suis pas sûr qu'on puisse la calculer comme ça facilement on a l'indice de Morton le L ça doit être la longueur donc c'est pareil ça je ne sais pas trop comment faire sur le reculiste donc finalement les deux indices qui nous occupent aujourd'hui ça va être ces deux là et vous allez voir que ça devrait faire quelque chose d'assez chouette j'imagine surtout pour les communes finalement qu'on déforme un petit peu atypique voilà celles qui sont comme ça plus ou moins circulaire ça devrait pas changer grand chose donc on a calculé ça on va surtout voir ce que ça donne finalement est ce que le calcul est faisable sur 36000 communes on va voir ça donc on va se rendre dans la table ici je vais le calculer pour je ne sais pas une petite sélection de communes quand même au départ et puis on va calculer ça un peu ah oui puis en plus fou ah mais c'est qu'il y a il y a masse de données déjà dans cette couche là ok 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 on pourra s'amuser ensuite à représenter d'autres choses éventuellement alors donc un petit nouveau champ ici on va l'appeler on va commencer par Gravelius parce que c'est celui qui veut en mettre le mieux hop là alors bien sûr c'est pas un nombre entier nombre décimal on va mettre 5 derrière ok tac ouais ouais on va peut-être faire une petite sélection d'une dizaine d'entités au départ hop donc on va faire ça sur ces 10 entités c'est là tac et on a dit donc Gravelius c'est le périmètre sur donc il y a quelques mots clés comme ça dans la table de la calculatrice de champ de culisse on peut calculer très facile enfin avec ce mot clé les mots clés donc le périmètre l'air et puis bon il y a d'autres il y a bien sûr d'autres choses bon voilà il faut explorer un petit peu donc c'est le périmètre sur deux fois la racine de comment on fait pi sur pugis ? opérateur non ah dans mathématiques peut-être moi pi tout court pi 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 moins fois l'air voilà normalement ça on va mettre une petite parenthèse tac 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 pourquoi l'expression elle est invalide parce qu'il faut mettre des parenthèses à papy hop là voilà a priori c'est assez rapide quand même bon après on l'a fait que sur 10 ok bon ça me paraît bien donc ça risque de prendre un petit peu de temps pour faire ça sur tout sur toutes les entités mais ça devrait le faire quand même tac tac à moins que j'ai déjà l'air calculé quelque part ce que j'ai l'air surface en hectare alors ça c'est peut-être des données qui viennent d'ailleurs parce que calculer l'air c'est quelque chose qui est assez long à priori on a le temps ouais 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 autant le périmètre c'est très facile à calculer autant calculer une aire pour des formes qui sont très complexes c'est quelque chose d'assez long donc si j'utilise la surface qui est déjà calculée ici ça devrait accélérer largement la formule de toute manière ça prendra du temps alors du coup je reprends ma formule tac ok et au lieu de mettre le dollar aria je vais mettre la surface en hectare bon est-ce que ça va changer quelque chose oui ça va faire des choses qui sont beaucoup plus grandes mais les indices devraient être comparables en fait donc on va laisser ça comme ça ah oui mais mais forcément si je ne le fais que sur 10 moi ce que je veux c'est le faire sur tous et euh c'est au récent là voilà attention alors c'est là qu'on rigole on n'est pas à l'abri non plus d'un d'un bug bon on est à 5% donc ça va quand même relativement vite voilà c'est un peu expérimental aujourd'hui ce qu'on fait mais bon c'est c'est assez marrant j'ai eu j'avais pensé à faire ça sur l'ensemble des communes on va voir si du coup les communes elles ont des s'il y a une tendance un petit peu selon les euh selon les espaces du territoire parce qu'on a des endroits par exemple de concentrer des communes en forme un peu bizarroïde et puis d'autres des communes où tout est assez assimilable à des carrés je sais pas oh mais ça va vite 30% ça va je sais pas si vous le voyez ici vous le voyez ici en bas là 35% ça va c'est rapide le plus long que j'ai eu c'est 40h pour finir par un échec oh la 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 misère la misère ouais ça arrive que tu as des calculs qui soient très 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 longs et c'est pour ça que moi je les teste toujours sur un petit échantillon avant pour voir si euh s'il y a pas d'échec justement c'est ça c'est le pire c'est euh c'est quand le calcul s'arrête cela dit avec certains certains modules de QGIS bah on peut pas forcément le tester sur un petit échantillon au départ il y a un fichier proche de 400 Go ah ouais il arrive à manipuler sa QGIS les fichiers de 400 Go j'avais tenté l'interpellation ah oui ah les calculs d'interpellation ouais quand on interpole des je sais pas des lignes avec des points par exemple ça ou des polygones des trucs comme ça ça peut être très très long ouais c'est pas les calculs les plus longs que j'ai fait c'est pas forcément avec QGIS parce qu'en général quand c'est trop long avec QGIS je me dis que je peux faire plus rapide par moi-même du coup euh je fais un petit module Python qui prend euh tout un tas de trucs et euh en général ça va plaire bien c'est ce qu'il m'a produit il m'a tué le disque dur ouais bah ouais 400 Go euh euh ouais hh 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 et c'était du coup euh euh un euh peut-être un à manque de mémoire euh comment peut-être un à manque de mémoire d'écoulement d'eau sur sur des grilles on dirige tri un triangulaire dans le coup et j'ai les valeurs en fait sur sur chaque point de la grille à chaque pas de temps et selon plusieurs simulations donc ça fait forcément des trucs très grand oui qui laisser les cas laisser les cas de 100 giga ouais c'est qu'il y avait certainement un vrai problème effectivement donc dans le coup voilà c'est le calcul est fait ça c'est rapide je pensais que ça serait beaucoup plus long que ça je pense que le fait d'avoir utilisé les grandir les la surface déjà enregistré a dû bien aidé hop voilà il répond pas est-ce qu'on va voir le bug de QGIS parce que c'est quand même c'est quand même un peu traditionnel si QGIS ne bug pas c'est que je sais pas c'est pas c'est pas normal ce que je dis à mes étudiants c'est un logiciel libre donc c'est cool c'est gratuit vous pouvez l'installer sur n'importe quelle machine dans n'importe quelle entreprise mais il y a des bugs a priori on est bon bien alors maintenant on va s'amuser à discrétiser tout ça je trouve que QGIS manque un petit peu d'options d'ailleurs dans les discrétisations j'allais souvenir que sur la regis par exemple on avait quand même des choses un peu plus évoluées donc je sais pas peut-être que dans les prochaines versions ça serait intéressant d'avoir des modes de des modes de discrétisation un peu différent de ça il y avait ou alors je connais pas encore les options mais il y avait moyen sur la regis de vraiment faire beaucoup plus en fait de statistiques et avoir des discrétisations très plus large que ce qui est ici donc nous on va rester là dessus et on va faire on va mettre de la couleur beaucoup de couleurs et ok cette classe c'est bien en général alors ce qu'on cherche vraiment à faire c'est une carte qui est jolie on ne cherche pas à faire autre chose ah par contre ça va de 0 à c'est à dire qu'il y a peut-être des communes pour lesquelles la surface n'était pas renseignée alors rien ne nous empêche de recalculer ça à la main ensuite bah alors on va supprimer tout et je veux classer ça pourquoi il me met est-ce que est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce pas que à que donc bon clairement c'est pas la bonne heure c'est pas la bonne je vais peut-être dézoomer un petit chou et en fait la solution c'est de faire des classes avec des effectifs égaux parce que là clairement on voit rien nombre égal oui voilà quand on voit la distribution c'est quand même très concentré ça veut dire que la forme des communes est quand même assez homogène finalement ah oh ah si c'est intéressant alors j'ai juste enlevé les bordures parce que je pense que ce sera beaucoup mieux on verra pour les couleurs les goûts et couleurs c'est c'est selon alors je me suis je me suis trompé c'est bien ça oui j'ai mis pas de remplissage alors que c'est pas de ligne on voit quand même des choses c'est à dire que voyez il ya quand même une corrélation spatiale quand même c'est pas c'est pas full à lèvres enfin ça aurait pu être c'est un juste un damier partout alors qu'il ya réellement en fait des communes ici dont les formes sont a priori un peu plus tortueuse que celles par ici hop là voilà des formes qui sera plus du cercle finalement que la défendant plus important on le verrait je pense très bien si on faisait la même chose sur les comptes et les comptes et américains ça peut être une idée de ne faire ça aussi après trouver des données mais dans l'idée je pense qu'on verrait des choses de ce type là aussi avec sur l'ouest notamment des formes qui sont très carré et puis des formes un peu plus aléatoire sur sur l'est on va faire ça après une fois qu'on aura juste trouvé la coloration la bonne les bonnes couleurs je pense qu'au niveau de la discrétisation c'est pas mal après c'est vraiment l'histoire de goût et couleur après donc dans l'idée on va se mettre projet moi je voudrais gérer le l'arrière-plan ici juste pour mettre ça en gris couleur d'arrière-plan voilà couleur du fond on va mettre un noir pas tout à fait noir si ça veut bien c'est vrai que c'est c'est sympa qu'on a les bretons qui ont des communes a priori aussi aux formes assez tortueuse et ici on est dans le massif central mais pas que ouais si dans le massif central alors ce qui est assez marrant c'est que dans le massif 100 ouais du coup dans le massif central on a des communes aux formes du coup assez atypique faut le dire voyez assez allongé finalement et pas dans les autres montagnes assez intéressant ok alors la seule chose que je vais faire c'est mettre des faire des limites de classe un petit peu plus net histoire que on voit le piémont des vosges en avait le piémont des vosges en alsace ouais 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 l'appareil en les petites des zones ça c'est marrant à de voir que là par exemple l'ensemble de la france on est plus sur des communes assez homogène à notre taille et c'est homogène de forme assez homogène c'est assez marrant ce que je m'interroge c'est ce que je reste sur ça sur autant de classes ou si j'en fais moins par exemple si on redescend à 5 est ce que ça on va avoir quelque chose d'autant d'aussi probant c'est mieux ce que c'est pas mieux ah si c'est encore un petit peu mieux d'ailleurs ouais alors faut gérer ensuite les couleurs pour alors par contre faut inverser l'échelle parce que c'est ah ça c'est pas mal comme je le disais tout à l'heure l'objectif c'est de faire quelque chose de joli bon aucun sens en termes de géographie derrière bien sûr mais d'abord qu'il soit joli pareil si voilà si j'inverse ici mais non j'ai pas dit random j'ai dit inverser je pense qu'on peut partir là dessus et maintenant si je fais la mise en page créer une mise en page on va partir sur la france en fait faudrait mieux partir sur une page à 4 en format portrait portrait l'arrière-plan encore une fois pour que ça soit joli juste pour que ça soit joli on part sur du un noir noir mais un noir légère un tout petit peu plus gris comme ça et ensuite on on met notre quand même bien que je dis pour ça en faire des mises en page en deux deux j'ai souvenir que sur un régis c'était un un enfer alors peut-être que c'est ça mais elle y aurait depuis mais mais pourquoi tu m'as mis voilà et ensuite dans le coup dans le coup dans le coup ça fait un peu bizarre même mais bon hop on va zoomer vite fait là mon ordi il a un petit peu de mal hein on va pas se mentir pour l'affichage allez 36000 communes je sais pas combien il y a de compté en aux états unis si c'est comparable ou pas hop on va juste décalé ça est ce que l'on voit toute la france après la corse ah on peut faire une petite carte et ici avec la corse si si on va faire ça donc ça d'un coup c'est trop allo ah bah oui si je clique pas à côté voilà là on va être bien normalement on devrait pouvoir tout voir sur une page ah non on est trop juste zut avec ça ça devrait être bon nickel voilà et on va rajouter du coup une deuxième petite carte juste en dessous avec la corse on va la mettre à la même échelle parce que sinon on va se faire se flinguer hop là 3 voilà voilà pareil pas derrière plan mais on va mettre un cadre et surtout on va se déplacer sur la corse alors on va pas frustrer les corses non plus alors pas oublier la corse où es-tu où es-tu voilà voilà et si je mets ça juste ici est-ce que c'est valable est-ce qu'on voit toute la corse parce que si on coupe un bout de la corse je suis pas sûr que ça soit valide pareil hein a priori c'est bon voilà donc ouais alors ensuite pour que ça soit une vraie belle carte on met bien une légende pareil on va pas mettre d'arrière-plan par contre faut mettre le texte en blanc si on veut voir quelque chose couleur de la police blanc ou un petit peu gris histoire que ça se voit peut-être pas trop alors en vrai l'indice euh... attendez hop je vais remettre ça l'indice 7 tac 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 ça doit être compris entre 0 et 1 l'indice de compacité de Gravelius du coup euh... non borné supérieur ou égal à 1 non borné supérieur ou égal à 1 ok euh... donc on peut le laisser comme ça a priori ouais hop là humm... humm... donc on va remettre hé c'est pas une mise et j'ai retour du coup, hop là, indice de compacité de crevelus voilà, ça me parait correct on n'oublie pas bien sûr les éléments nécessaires, un petit texte pour mettre les sources le truc c'est que je sais pas d'où est-ce que je la tire dans cette couche là je pense que ça doit être hygiène est-ce que, est-ce que c'est écrit ici bref, il n'y a jamais rien là-dedans ça c'est l'INSEE, ces données là, c'est sûr mais ça je dirais que c'est les c'est l'IGN alors pareil, ici, on va remettre le texte dans cette couleur je crois qu'il y a un petit peu d'homogénéité quand même hop, on revient ici et on va mettre les sources au pire OZEF, ah non, les sources OZEF c'est vrai que maintenant, les données hygiène sont libres on peut les utiliser comme on veut, tout ça, mais quand même quoi on n'est pas, ouais, ouais, mais j'ai du mal ah oui, si c'est pas la bonne, ouais j'avoue que comme je les ai pas notés voilà mais je pense que c'est l'hygiène parce que il y a à moins que c'est hygiène ou OpenStreet de toute façon, je vais pas autre part en général pour chercher ce genre de données donc hygiène, bon, j'essayerai de rechercher mais il me semble que c'est ça et puis, date de quand celle-là ? commune à 2019, non, aucune chance que ça se... ah non, c'est pas ça France, voilà commune ouais, 2019 si, je pense que c'est les c'est les GeoFly de hygiène hygiène 2019 voilà, tac ok le nord, on s'en fout de toute façon, il est toujours en haut et par contre, ça, c'est pareil l'échelle, ça, on peut pas en faire l'impasse c'est pas possible, les gars format de nombre, je m'en fous ça, on s'en fout aussi, a priori ce qui m'intéresse, moi, c'est la couleur j'aimerais bien que ça soit un petit peu en mode dark, comme ça affichage remplissage primaire, remplissage secondaire oui, primaire ok ok ça c'est quand même pas mal sur QGIS, le fait de pouvoir très rapidement modifier les choses et le texte et le texte, où est-ce que je gère ça le texte ? ici peut-être ? ouais, tout à fait ça c'est vraiment cool, en vrai ça, sur QGIS c'est un des trucs que j'adore c'est le module de mise en page qui est hyper intuitif il y a toutes les options de personnalisation franchement, je crois que j'ai été traumatisé par un GIS pour ça hop alors là j'irai vite fait les alignements non, mais c'est aligné en fait ArcGIS j'ai à peine utilisé bah, tu perds rien honnêtement je... je... maintenant enfin, en vrai, quand c'était la version genre version 2 de QGIS je pense que le logiciel pro comme ArcGIS effectivement, ça... ça avait de l'intérêt mais là aujourd'hui zéro intérêt à part payer je sais pas combien alors je sais pas quels sont les tarifs aujourd'hui mais il y a quelques années donc moi quand j'ai fait mes études c'était plusieurs milliers d'euros pour les licences cartes et données ah, j'ai utilisé aussi ouais, cartes et données mais euh... c'est le... enfin... en plus c'est un logiciel tout en jeu attention, cocorico euh... cartes et données ouais... la firme Arctic elle est basée à Fondette pas très... enfin à côté de Tours du coup c'était avec des boîtes et effectivement le truc intéressant c'est un petit peu les systèmes logiques que... qu'on fait pour arriver aux cartes et c'est une approche qui est assez intéressante qui est pour le coup assez intuitive mais qui est vachement limitante hein par rapport quand même à... un logiciel de SIG on va dire un peu plus classique style Argis, ArcMap ou... ou QGIS hop là et pareil ici on va mettre la bonne couleur pouf euh... parce qu'une carte a toujours un titre hein, n'oublie pas voilà c'est pas un cours mais euh... fais attention hein fais attention à les choses hop là voilà c'est à peu près correct et c'est assez chouette je trouve euh... alors où est-ce que je vais ranger ça moi maintenant ? question France... on va l'appeler France Gravelius donc la carte bah vous pourrez la retrouver certainement sur mon... sur mon... DeviantArt je pense ça devrait être assez cool euh... ce que j'ai envie de tester c'est de trouver on va essayer de chercher en fait le découpage des Etats-Unis en... comté je crois que ça s'appelle comme ça et euh... calculer l'indice pour ça ça me semble... intéressant a priori euh... alors pour ça il y a un site hop là attendez... tac on va revenir sur le navigateur ici euh... donc moi dans mon... sur mon site perso Tok 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 j'ai toute une partie sur... sur QGIS et euh... une partie que j'aime beaucoup et que je vais certainement compléter puisque j'ai trouvé encore plein d'autres sources de données euh... c'est la partie sur les sources de données ici euh... alors euh... toc 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 euh... comment ça s'appelle déjà ? euh... 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 bande de données à échelle mondiale est-ce que c'est Natural Earth ? euh... euh... sur tous les pays du monde euh... je sais plus euh... euh... non bon ça c'est les données françaises il me semble que c'est Natural Earth autre source de données euh... euh... non mais c'est ça c'est Divagis voilà donner de limites administratives en général les contours sont beaucoup plus simplifiés mais pour ce qu'on a à faire on pourrait le faire pour n'importe quel pays du coup alors on va chercher United States et moi je veux administrative aérias a priori voilà ça c'est j'adore ce site parce que il y a un peu de carto sur n'importe quel sur n'importe quel pays c'est du coup assez facile je vais mettre ça dans mes bases de données pays du monde ok alors qu'est-ce qu'il y a sur ce sur cette couche là ah dans ce dossier plutôt qu'est-ce qu'il y a ce qu'on cherche tout simplement alors la seule difficulté c'est que généralement c'est nommé selon une sorte de nomenclature internationale à pas être que différents niveaux et il n'y a pas le nom par exemple si je télécharge des données pour la France vous avez les limites de la France qui sont nommées qui sont à l'échelon 0 les régions c'est l'échelon 1 les départements à l'échelon 2 et je crois que ça va jusqu'à 3 ou 4 je me suis caractographie mais dans l'idée il n'y a pas les noms le nom du dé enfin de la limite territoriale dans la nomenclature en fait du pays en question par exemple pour les USA ben voilà c'est très facile on se doute que j'imagine que le 0 c'est la limite du pays le 1 les états et le 2 ce que l'on cherche mais on va voir ça tout de suite donc ça on l'enregistre ah oui il faut peut-être que je je l'enregistre le projet on va l'appeler Gravelius voilà c'est pas des projets que je vais garder de toute façon ok donc là ça on s'en fout maintenant donc si je vérifie je prends USA pouf et on va se couper sur la couche oui c'est ça alors forcément il faut changer un petit peu le système de coordonnées parce que là c'est un peu dégueulasse on a nos USA qui se sont penchés ça c'est juste le système de coordonnées comme ça parce que la projection est conique en Lambert et si je remets là-dedans je pense que c'est bon ça projection voilà quoi que ça va peut-être être un petit peu est-ce que c'est le système de coordonnées qui nous fait des qui nous fait une France qui est toute toute raplapla ouais c'est ça du coup c'est pas celui-là ça va être 38, 57 un peu écrasé ouais c'est des trucs qui sont c'est pas compliqué les systèmes de coordonnées mais en vrai c'est pas si simple que ça expliquer voilà donc là c'est bon tac zoomer sur la couche là on a quelque chose qui est à peu près fidèle donc de toute façon c'est pas cette couche là dont on a besoin c'était juste pour voir ce que ça contenait donc là je vais enlever les communes parce que ça rame sinon donc là on a les découpages selon les états et le niveau inférieur il donne ce qu'il donne ce qu'on veut exactement voilà ce que je cherchais j'imagine que ça c'est le niveau d'en dessous enfin logiquement oui et que ça représente les comptés et donc on va calculer l'indice de capacité de Becravelus là dessus puis voir ce que ça donne comme carte on devrait avoir on a beaucoup de choses qui sont carrées et carrées quoi quand même donc voilà je suis sûr qu'on peut jouer aux dames ou aux échecs sur les comptés américains du coup les gars ils se sont pas fait chier quand ils ont fait le découpage oh bah les gars vous tirez une ligne et puis vous allez jusqu'au bout jusqu'à temps de trouver la frontière de l'état et après vous pouvez vous arrêter et revenir là ils étaient un peu bourrés du coup ils se sont un petit peu décalés mais dans l'idée ça marche allez bah c'est parti est-ce qu'on a une surface aussi là-dedans tant qu'à faire il y a combien ? oh c'est des petits joueurs et 3148 10 fois moins qu'en France sachant que le pays est quand même beaucoup plus grand je pense que la taille de chaque comté ça doit être plus ou moins une région française en termes de superficie voire même plus en fait non ouais peut-être oui une région française à peu près je dirais bah du coup on va calculer vite fait le même indice avec cette fois-ci avec l'air directement hop récent pom 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 ah non moi je vais créer un nouveau champ quand même décimal 5 et c'est parti ouais c'est pareil ça va aller vite mais dans l'idée ça va quasiment aussi vite que tout à l'heure sachant qu'il y a 10 fois moins d'entités mais il faut qu'il calcule l'air à chaque fois bon après calculer l'ardin carré pour la moitié des états ça devrait être assez facile 3% ah non ça a été ça et c'est fait ok c'est buggy hop là donc là on est ok on a tout calculé c'est parfait on sauvegarde et on représente on a des valeurs quand même qui s'échelonne est-ce que ça a été autant je pense qu'il y ait juste un facteur 10 par rapport à tout à l'heure ce que l'unité en fait qu'on avait notre surface notre surface était en hectare donc un hectare c'est 100 mètres carrés non 10 000 mètres carrés carré 100 fois 100 donc pourquoi on avait ouais je sais pas là du coup on a quand même une disparité de valeur qui est bien plus importante puisqu'on va de 1 à 15 alors que tout à l'heure on allait de un peu plus de 100 à 600 donc il y avait un x6 et là on a x16 quasiment enfin x17 même quasiment donc c'est à dire qu'on a des états qui ont des formes a priori très bizarre donc tout ça je l'en ai par contre ça va être un peu relou parce que l'alaska peut-être qu'on on ométra dans la carte qu'on va faire l'alaska peut-être certainement sachant qu'ici on a des formes qui sont un peu simplifiées par rapport à la réalité mais bon ça va le faire alors pareil on fait la discrétisation alors symbologie on va faire des graduations on va reprendre la même chose que tout à l'heure parce que ça me semblait assez violier hop hop inverser la palette de couleurs j'en ai fait 5 ou 7 je sais plus d'ailleurs j'ai dû me courir dans la légende de quoi éviter bon bref un peu cassé peut-être lui donner un champ à analyser ça serait quand même mieux ouais ok ouf ouais on va refaire des un nombre égal et on va passer à 7 juste pour voyager oh c'est intéressant ça donc sans trop de surprises on a des amas ici avec les comptés qui sont très réguliers ici au milieu là où ils ont tracé des lignes à la règle ici c'est vraiment là je sais pas quel est assez mais c'est vraiment à la règle pile poil par contre du coup je pense que 5 classes se suffiront propriété on va enlever pareil la même manière les lignes voilà voilà et c'est le résultat est conforme à ce qu'on attendait du blanc au milieu et forcément sur les côtés où on a des formes aux contours beaucoup plus aléatoires ben nécessairement on est plus en noir non mais c'est parfait bon puis on va omettre l'alaska de notre mise en page allez c'est parti du coup hop mise en page on va changer l'orientation du goût de la page on va se mettre en paysage voilà ensuite tout ça on vient là il n'y a plus de corse a priori parce que la corse la carte là on va la redimensionner et on va aller chercher les Etats-Unis il n'y a pas une fonction zoomer sur zoomer sur tout simplement voilà voilà ce que je cherchais hop donc on va passer à deux est-ce que tout peut rentrer non là on est encore si on est un petit peu haut voilà là ça devrait être bon c'est même parfait c'est pareil la frontière avec le Canada je te dis les gars ils ont le tracé en ligne droite indice de compacité donc on va corriger la légende quand même ben non faut rajouter voilà ça hop là indice de compacité de Gravelus c'est une latitude exacte non ah entre la ah peut-être pour la frontière entre le Canada et les Etats-Unis ouais peut-être je ne sais pas du tout en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est très très droit si je reviens par exemple ici vraiment droit ouais c'est peut-être une latitude j'imagine en fait aussi que ça doit être le cas pour les là on ne les voit plus parce que j'ai enlevé les bordures mais je pense que c'est la même chose pour pour les compter en fait si je reprends ça là on est quand même relativement droit sur les dans le sens horizontal oui latitude 49 ouais ok ouais j'imagine que ça doit être pareil là là c'est pareil on a une ligne bien droite ici pour délimiter plusieurs états ça doit être là pareil ça serait intéressant de savoir comment ils ont fait le découpage dans cette zone là parce que là c'est vraiment très 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 carré quoi puis ici ça ressemble plus à ce qu'on voit en Europe enfin par chez nous avec certainement des endroits où ça suit aussi le cours des fleuves souvent les découpages communaux ça suit le cours des fleuves on arrive à reconstituer au moins une partie comme ça et là pareil on retrouve tiens je me demande dans les anciennes colonies françaises comment c'est là par exemple on retrouve certainement le cours du Mississippi et dans les anciens donc tout ce qui est Louisiane c'est par là ouais non c'est assez régulier aussi parce que je me suis dit que peut-être que comme c'est ancienne 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 très ancienne colonie française on trouverait des reliquats de notre gestion administrative mais non ça va ils sont pas tombés dans ces travers là et pourquoi je vois pas la légende c'est quoi ce délire je sais copie de style symbologie voilà voilà hop bon oui je vais laisser ça comme ça ça me paraît bien alors il y a juste les sources ou comment il s'appelle le site du coup je vais citer ça comme hop source voilà comme ça on fait les choses bien comme il faut hop nickel ah ouais non il y a un truc qui n'est pas nickel c'est l'échelle non mais ça ça reste un et on va mettre 500 unités peut-être voilà histoire que ça se fasse quelque chose de bien comme il faut bon bah c'est parfait bon c'est assez sympa ça donne des cartes qui sont qui sont jolies en même temps qu'elles montrent un petit peu quelque chose sur la forme du coup des découpages territoriaux on pourrait multiplier les exemples mais déjà avec ces deux exemples là ça me semble assez intéressant pour commencer bien donc toutes ces deux cartes là je pense que je vais les mettre tout de suite après là sur sur deviant art et puis vous pourrez aller les voir bon je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour après cette petite expérimentation la prochaine fois certainement la semaine prochaine on repartira sur la cartographie certainement fictive avec retour on retournera au monde élisie puisque j'ai quelques idées que j'aimerais concrétiser assez rapidement sur notamment la j'ai une carte sur l'éducation au mandal zi que j'aimerais faire rapidement d'une part et la deuxième c'est un peu cartographier tout ce qui est en lien avec les 20 tout ce qui est infrastructures portuaires canaux etc on a il ya toute l'hydrographie qui existe déjà pour la mandal zi mais et les portes et tout ne sont pas encore référencés dans le sig de la mandal zi donc ça pourrait être intéressant de faire ça dans les prochaines semaines du coup je vous remercie d'être passé pour ce soir je vous souhaite une bonne semaine et puis rendez vous pratiquement même heure la semaine prochaine je sais je pense que dimanche prochain ça va être pareil vers 18h à peu près jusqu'à 19h30 20h pour un peu de cartographie merci à tous et de se passer et puis bonne soirée salut bémile et puis merci à toutes tous les autres bon on 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 on